TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, vu le son sans beaucoup plus détail Donc l'application maintenant qu'on nous a proposée Soit f une fonction représentée par f de x égale x po de x sur x moins 1 Et c'est f sa courbe représentative dans son repère d'unité de 2 cm Un, on pose u de x égale x po de x moins 1 Montre que f de x égale u prime de x sur u de x Puis en déduire une primitive de f Deuxième question, calculez l'aire A du domaine délimité par cf Et les droits d'équation, elle est x égale ln de 2 et x égale à 2 Première question maintenant On nous demande de montrer que f de x égale à u prime de x sur u de x Montrons que f de x égale à u prime de x sur u de x Or, on avait posé u de x égale à x po de x moins 1 Donnons la dérivée D'où u prime de x Dérivons cette fonction Dérivée de x po de x, c'est x po de x Dérivée de 1, c'est 0 Donc qu'est-ce qu'on constate maintenant ? U de x égale à x po de x Qui est égale à la fonction Et u de x est égale à Donc, on dirait tout simplement que f de x n'est rien d'autre que u prime de x sur u de x Parce que u prime de x est égale à x po de x Et u de x est égale à x po de x moins 1 Et ensuite, on peut en déduire une primitive de la fonction Rappelez-vous, tout simplement, primitive de fonction usielle Si vous avez une fonction u prime sur u Sa primitive n'est rien d'être que ln de u Il faut retenir bien les propriétés Donc, d'où Grand f de x égale à ln de u La fonction x po de x moins 1 est une primitive Est une Parce que n'oubliez pas que Pourquoi on dit est une primitive ? Parce qu'une fonction admet une infinité de primitives Est une primitive De f Deuxième question Calculer l'air a du domaine délimité par Délimité par cf et les droits d'équation Deuxième question Calculons L'air A Du domaine Du domaine délimité On va voir maintenant Comment on va calculer maintenant L'air du Du domaine délimité L'air a La règle nous dit que l'air a N'est rien d'autre que l'intégrale De ln de 2 A 2 De f de x Dx Multiplé par Ua En valeur absolue En valeur absolue Bien sûr Qu'est-ce que j'aurai maintenant ? Or j'ai déjà une primitive La règle aussi c'est une Me dit que c'est égal à la valeur absolue de f2 Deux Moins ln2 Moins f2 ln2 Deux Multiplé par Ua Ua c'est l'unité d'air Unité d'air ici c'est 2 cm Donc ce sera 2 x 2 Attention Ce sera 2 x 2 Il faut faire très attention C'est l'unité d'air Donc ici Je peux dire que l'air N'est rien d'autre que Je calcule f2 Parce que j'ai déjà une primitive La primitive c'est quoi ? C'est la Donc je vais calculer f2 ln2 ln2 d'abord On va calculer d'abord f2 ln2 Et ensuite en déduire l'air f2 Est égal à quoi ? ln2 Expo de 2 Moins Et f2 ln2 2 Égal à ln Expo de ln de 2 Expo de ln Regardez bien Expo de ln2 2 Moins Que nous dit la règle Expo de ln de A Égale à A Vous vous rappelez de ça ? Donc j'aurai ln2 Expo de ln de 2 C'est égal à 2 Moins Et 2 Moins 1 est égal à combien ? Mais c'est 1 Or On aura ln de 1 Qui est égal à 0 Donc l'air Donc l'air n'est rien d'autre que 4 Multiplié par la valeur absolue de quoi ? ln2 Expo de 2 Moins Moins Normalement c'est moins 0 0 Et l'élément neutre de l'addition et de la distraction Qui est sensiblement Sensiblement égal à 4 Multiplié par 6 Parce que ln Expo de Expo au carré moins 1 Nous donne sensiblement 6,38 Multiplié par 4 Donc c'est pour cette raison L'air est sensiblement égal à 7,44 Attention Centimètre Carré Donc c'est un chapitre très court tout simplement Ceci m'est fin maintenant à ce chapitre Et j'espère vous retrouver d'ici quelques jours Pour la suite du programme Merci de votre attention